Donc nous avons vu que l'eau était indispensable aux êtres vivants et aux activités humaines. Et maintenant, en grand B, nous allons voir les différents réservoirs d'eau et le cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau est bien sûr à connaître sur le bout des doigts pour le baccalauréat. Donc la problématique est la suivante. Quels sont les différents réservoirs d'eau à la surface du globe ? Tout d'abord, on va identifier quels sont les réservoirs d'eau. Et existe-t-il de transfert d'eau entre ces différents réservoirs ? On peut déjà répondre à cette question, puisque vous l'avez déjà vu au cours de votre scolarité. Oui, il y a des échanges d'eau bien sûr entre les réservoirs et on va voir lesquels. Pour cela, vous aviez un petit épée à faire, les réservoirs naturels et le cycle de l'eau, qui vont être corrigés tout au long de ce diaporama. Donc au petit 1, quels sont les différents réservoirs d'eau ? Alors déjà, il faut savoir que l'eau salée représente 97% du volume d'eau totale. Donc essentiellement, l'eau sur Terre, c'est de l'eau salée, c'est les mers et les océans. L'eau douce, donc, ne constitue que 3% du volume total, ce qui correspond en kilomètres cubes à 40 millions de kilomètres cubes. Ce qui est à comparer aux près de 1,5 milliard de kilomètres cubes d'eau totale. Ensuite, comment est répartie cette eau douce ? Eh bien, 79% des 3% d'eau, en fait, donc 79% de l'eau douce, se trouve dans les glaciers et les calottes glaciaires. 2%, euh, pardon, 20% se trouve dans les nappes souterraines. Et 1% seulement est facilement accessible pour l'homme. Alors, qu'est-ce que j'appelle facilement accessible pour l'homme ? C'est-à-dire qu'il est au contact direct de cette eau douce, cela correspond aux rivières, aux lacs, aux cours d'eau, à l'atmosphère ou encore à la biosphère. Et cela ne représente que 1% de l'eau. Alors, pour bien le visualiser, je vous propose un petit diagramme de type calombert. Donc, en violet, l'eau salée, 97%. En bleu, l'eau douce, 3%. Et en dessous, parmi les, on ne prend que les 3%. Et on va voir comment se répartit cette eau douce. 79%, c'est les calottes glaciaires et les glaciers. 20% les eaux souterraines. Et le 1% des 3% d'eau, correspond à l'eau douce, qu'on dit superficielle, c'est-à-dire facilement accessible pour l'homme. Rivière, lac, cours d'eau, atmosphère et biosphère. Cela est donc très très peu. On va enchaîner avec quelques définitions, qui sont à connaître. Donc, qu'est-ce que l'atmosphère ? C'est l'enveloppe gazeuse qui entoure une planète. Nous l'avons vu en classe de seconde. La biosphère, c'est l'ensemble des différents milieux naturels de la Terre, où la vie est possible de manière continue. En somme, ce sont les milieux naturels où peuvent vivre des êtres vivants. C'est les milieux de vie comprenant, bien sûr, la définition des êtres vivants. Ensuite, nous allons voir, après avoir vu, en somme, où se trouvait l'eau sur la planète, nous allons étudier le cycle de l'eau. Sur ce schéma, qui est à connaître sur le bout des doigts. Donc, on va prendre l'exemple d'une goutte d'eau, voilà. Je suis d'une goutte d'eau, je me trouve dans l'océan, et au contact du soleil, que fait l'eau, elle s'évapore. Donc, il y a l'évaporation, puis, à un moment donné, plus haut dans le ciel, la température est plus fraîche. Il y a donc un phénomène de condensation. Cela va former des nuages. Les nuages, par le vent, vont se déplacer, et au niveau des continents, ou même au-dessus des océans, il va pleuvoir. Si on atteint certaines températures, c'est-à-dire moins de 0 degré, il va y avoir un phénomène de solidification, et au lieu d'avoir de la pluie, on aura de la neige. Donc, l'eau revient sur Terre, sous forme de précipitation. À ce niveau-là, sur la Terre, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, une partie de l'eau va ruisseler, au niveau des lacs, des rivières, etc. Une grande partie va s'infiltrer et rentrer au contact des nappes souterraines, et la nappe souterraine va redéboucher à terme au niveau des océans en mer. Donc là, on a fait un circuit, mais il ne faut pas oublier qu'on a parlé d'évaporation au niveau des océans, mais il y a également de l'évaporation au niveau du continent. Donc, on revient au début. Imaginons que je suis une goutte d'eau, mais je suis dans un lac, je n'atteins pas tout de suite l'océan, et avec la température, la goutte d'eau va pouvoir s'élever à nouveau, lors de l'évaporation. Mais il ne faut pas oublier que les êtres vivants contiennent de l'eau, et il va donc y avoir un phénomène qu'on appelle la transpiration. Pour les végétaux, on parle d'évapotranspiration, ce qui est le passage de l'eau du réservoir biosphère vers le réservoir atmosphère. Donc, il ne faut pas oublier, lors qu'on parle d'évaporation, de parler de l'évaporation océanique, mais aussi continentale, à la fois avec l'évaporation de l'eau, mais venant de réservoirs superficiels comme les lacs et les rivières, mais aussi de l'eau évaporée venant des êtres vivants, on parle d'évapotranspiration. Donc là, je l'ai dit avec le schéma sous les yeux, on va le résumer avec le texte cette fois-ci. La circulation entre les différents réservoirs, alors réservoirs, on rappelle lesquels, atmosphère, biosphère, hydrosphère, lithosphère, constitue ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et l'évaporation des eaux océaniques est importante. C'est de là que vient l'eau douce dont nous avons besoin. Dans l'atmosphère, l'eau est transportée par les vents. Ainsi, l'eau atmosphérique va se condenser, et 80% va retomber sous forme de précipitation dans l'océan, et uniquement 20% sur les continents. L'eau de pluie qui tombe au niveau du continent est en grande partie réévaporée à partir des végétaux ou à partir du sol. C'est le phénomène dont je vais parler tout à l'heure, c'est l'évapotranspiration. Le reste va s'écouler. Soit en s'infiltrant dans le sol, ce qui va alimenter les naves sous-terranes, soit en ruissonnant sur le sol pour rejoindre les rivières. Au final, ces écoulements vont retourner plus ou moins directement dans l'océan. Ensuite, on va voir que le stockage de l'eau est variable selon les réservoirs, dont les périodes changent. Par exemple, dans un cours d'eau, l'eau est stockée, une goutte d'eau va y rester quelques semaines, pas plus. Par contre, quand la eau arrive dans un lac, la goutte d'eau a des chances d'y rester des dizaines d'années, avant d'aller ailleurs. Et par contre, elle peut se retrouver piégée dès millénaires, dans les nappes souterraines, ou les glaciers, où là, la goutte d'eau peut rester immobilisée de nombreux milliers d'années. De nombreux millénaires. J'ai utilisé quelques termes précédemment, on va les définir. Le terme d'hydrosphère, c'est la totalité des eaux de la planète. Le terme de lithosphère, qui est un rappel de géologie de la classe de 4e, qui est la couche superficielle de la Terre. C'est rigide, et elle a une épaisseur qu'on présente, c'est 70 km sous les océans, mais elle est plus épaisse sous les continents, puisque cela monte jusqu'à 150 km d'épaisseur. Puis le terme d'évapotranspiration, qui est à connaître, c'est l'émission de l'eau vers l'atmosphère, due à la transpiration foliaire des végétaux, et à l'évaporation du sol. Cela nous amène donc à faire un bilan, de ce que nous venons de voir. L'eau de la planète est répartie dans différents réservoirs. Ces réservoirs, c'est les océans, les glaciers, les cadottes polaires, l'atmosphère, lacs, rivières, naphréatiques, sols, biosphères. Ce sont tous les réservoirs. De plus, les transferts quantitatifs entre les différents réservoirs, c'est ceux-là qui constituent le cycle de l'eau. C'est le transfert que l'on peut quantifier entre les différents réservoirs qui va constituer ce que nous avons vu tout à l'heure sur le schéma, qui est le cycle de l'eau. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?